Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, aujourd'hui, je sais que ça vous a manqué qu'on soit dans ce dressing ! On va faire du tri ! Encore ! Sur ce thème de rentrée, je vais faire des vidéos tri, je vais faire des vidéos organisation. J'ai envie que la prochaine vidéo, ce soit une vidéo travail, genre organisation travail. C'est la rentrée ! Je vais faire toutes les vidéos sur le thème de la rentrée et ensuite on passera à autre chose. Là, on va pas trier mon dressing, genre les vêtements. Regardez, c'est rangé par couleurs. Donc c'est déjà trié, même si on sait comment ça se passe. Nous allons organiser les produits. Il y en a partout, dans tous les sens. Et en fait, je vous explique. Contrairement à ce qu'on a pu faire dans les précédents, en fait, j'ai fait, je crois, une ou deux vidéos max sur les tris de produits. Il me semble, je sais plus, mais j'en ai pas fait plus en tout cas. Où j'ai vraiment tout trié. Aujourd'hui, on va refaire ça. Par exemple, j'ai reçu... Bon, maintenant, c'est plus des valises et des sacs, mais une valise Sephora. J'ai un contenu qui est quand même très beauté, skin care, etc. Donc, j'ai littéralement... Je ne sais pas combien de marques m'envoient des mails chaque jour pour envoyer des produits. Et figurez-vous que je refuse 99% de tous ces mails. Parce que j'ai qu'un visage, j'ai qu'un... J'ai qu'un cheveu, j'allais dire. Mais non, mais vous avez compris, j'ai qu'un corps. Donc, je n'ai pas assez de surface pour tester tous ces produits. Et je n'ai pas l'utilité d'avoir autant de produits. Même si, évidemment, avant que je commence les vidéos sur YouTube, c'était mon rêve absolu d'avoir, comme Sananas, un placard rempli de produits. Jusque-là, on est d'accord. Sauf qu'il y a des marques avec qui je travaille toute l'année qui envoient, par exemple, si j'ai une collab ou ce genre de truc, forcément, ils envoient les produits. Parfois, ils t'envoient des nouveautés avec. Sephora, c'est le seul truc que j'accepte parce que, vraiment, c'est à chaque fois un plaisir de découvrir. Parce que c'est vraiment que des valises de nouveautés. Ils l'envoient une ou deux fois par an, je crois. C'est un sac comme ça, avec des produits. Toutes les nouveautés qui sortent chez Sephora. Et c'est vrai que c'est quand même cool de tester les nouveaux produits. Et surtout, la raison pour laquelle j'accepte deux, trois marques avec qui je travaille, plus Sephora, plus... Voilà. C'est parce que ça fait plaisir à mes proches et que je peux leur offrir plus d'autres produits et qu'ils n'ont plus besoin de dépenser de l'argent de mes produits. Et ça, c'est absolument incroyable. Sauf que souvent, je vois un produit, je me dis, hum, ça a l'air trop bien. Hop, tiroir. Je vais le tester. J'en reviens à ce que je disais. J'ai qu'un cheveu, j'ai qu'un visage. Donc, il y a des choses que j'ai triées, que j'ai mis là-dedans et qui, au final, n'ont jamais été utilisées. Donc, on va tout retrier ensemble. On va préparer des sacs pour ma famille, mes amis, pour le bureau, pour tout le monde. Ça, ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, je suis très contente. Je pense qu'on va tout vider et qu'on va tout trier. Je ne vois pas d'autres outils. On va se mettre un timer. Et ce timer, je vous le dis tout de suite. J'ai un truc à faire après. Bon, j'ai une surprise à faire à mon frère pour son anniversaire. Donc, si je ne suis pas à l'heure et que j'arrive après le surprise, c'est pas possible. On a top chrono. Je ne vais pas blaguer du tout. Deux heures. Sinon, c'est simple. Mon frère n'a pas de surprise pour son anniversaire parce que je suis la seule personne qui sera à la surprise. Vous avez compris ? C'est bon. La vache. Vous ne croyez pas que depuis la dernière vidéo, j'ai reçu tout ça. On retrite les trucs de la dernière vidéo et j'ai reçu des trucs. Parce que je sais que là, c'est l'influence. C'est vraiment le monde de la surconsommation. Je ne vais pas du tout vous contredire. Mais je ne suis pas du tout à ce point-là. En plus, je vois ma mère tout à l'heure. Ma mère que je ne vois jamais. Donc, si j'ai des trucs à lui offrir, ce serait fou. Ok, j'ai fait ma miniature. Donc, ça m'a pris quasiment 15 minutes. Je vous explique qu'on n'a plus le temps, là. Et je ne vous ai pas dit, mais j'ai fermé les bolets parce que du coup, ça faisait un contre-jour. Je ne sais pas, c'est pas bizarre. Un sac poubelle parce qu'il doit y avoir des papiers et des trucs poubelle. Un sac papa, maman, copine. En vrai, je ne sais pas si je vais faire un sac bureau. Il y en a déjà un qui est rempli au bureau. Donc, ça ne sert à rien. Et après, je vais faire un sac pour vous. Non, je vais quand même faire un sac bureau. Ah, mais... Ah ! Je n'avais pas fait comme ça la dernière fois. Et j'avais mis les bacs. Mais attendez, il en manque des produits. Oh my god, oh my god, oh my god. Ça ne va pas pouvoir pour deux heures. Il manque le tiroir. Cheveux slash make-up slash bordel. Oh putain, on est dans la merde. On est dans la merde. 1h38, on est dans la merde. Ah ! En fait, j'ai la flemme. Voilà. Il faut qu'on se le dise. On commence. Mon sérum préféré au monde. Le CEO de chez Sender Ely. Que j'achète avec mon argent qui coûte un rein. Mais qui est incroyable. Dans le tiroir, un sérum. Putain, mais il y a plein de boîtes. En fait, je jette. C'est ma poubelle, quoi. Beaumain L'Occitane. Je vous le dis direct. J'en ai plein. Donc, on les met. Et ceux qui... S'il y en a trop, j'en donne. S'il y en a pas trop, je garde. Parce que c'est un truc que je rachète tout le temps, tout le temps. Huile souplesse L'Occitane. Pour le corps. Ah ! Non, je vais donner. Vous savez quoi ? Parce que j'ai déjà plein de baumes, etc. Et les huiles, c'est ce que je mets le moins. Ah, il faut que je décide maintenant. Qu'est-ce que je donne à qui ? Quoi ? Ah ! On a oublié le bac pour Jérémy. Et aussi la maman de Jérémy. Parce qu'elle adore la skincare. Il y a trop de sacs. Ça, je donne à... Putain, il faut que je sois plus rapide sur les décisions. Pour les copines. Huile de douche L'Occitane. C'est fait exprès là, qui est que du L'Occitane ? Huile de douche L'Occitane. Ça, c'est pour moi. J'en consomme tellement. Je l'adore. Ah ! Nettoyant pour le corps, ouais. Les trucs que je garde beaucoup, c'est les gels douche. Parce que c'est ce qui se consomme le plus au quotidien. Donc, je garde. Les après-solaire Biotherm. Bah, je garde. Shampooing protecteur de pH. K18. Sans vouloir faire maradine. Évidemment, je garde. Vous savez combien ça coûte ? Eau de beauté Codalie. Je vais faire un truc juste derrière pour les trucs ouverts. Parce que j'ai vidé un bac avec des trucs ouverts. Et c'est des trucs que je garde. Donc, c'est des trucs que je vais mettre dans la salle de bain. Crème ultra légère scintillante. L'Occitane. C'était la collection limitée de Noël, je crois. Ça, je vais donner à copines. Mes recharges de gel douche. Je garde. Kerastase. Sérum filler fondamental. Il y a plein de produits que j'adore. Mais encore une fois, je sais très bien que là, le truc, il peut rester 40 ans dans mes paniers. Donc, je vais mettre, pareil, copines. Soins pour les cheveux anti-chute. Pour mon père. Désolée, désolée, désolée. Je voulais pas t'afficher sur YouTube, papa. Soins anti-chute. Sérum L'Occitane. On le dit pas. La neige. Have a sweet night. C'est un duo de trucs pour les lèvres. Pour vous. Banana bright. Eye cream. Olérixen. Ça, c'est pour Jérémy. Il adore Olérixen. Caudalie. Beurre corps. Ça, mon père, direct. En fait, je vous explique. Mon père a une meilleure skincare routine que moi. Parce que c'est moi qui le prépare tout. Et il adore. Et là, il me dit, j'ai plus skincare. On fait comment ? Drunk Elephant. Sérum Illuminateur Fortifle... Fortifiant. J'aime pas trop les trucs teintés, en fait. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est qu'au final, je me rends compte que j'utilise pas. Ça, je vais le mettre pour... En fait, faut que je me rappelle qui, quoi. Pour vous. Je vais mettre crème solaire, la rouge posée. Je garde. Gouttes soleil anti-pollution. Les fameuses gouttes. Drunk Elephant. Pour vous. La Yusa Sorbet de chez Herborian. C'est ma crème visage préférée. Vraiment ma préférée. Super bébé concealer en teint de chocolat. Je garde. C'est trop bien pour faire mon contouring. 10% Niacinamide Serum de chez Sunday Riley. Je garde. Je garde. Sunday Riley, c'est trop une bonne marque. Ah bah voilà. Le glycolide acide sérum de chez Sunday Riley, toujours. Sunday Riley, c'est vraiment une très bonne marque. Qui coûte très cher, mais qui est excellente. Une crème pour les pieds et l'oxytane. J'en ai pas. Donc, je vais la garder. L'huile capillaire K18. La vraie dinguerie. C'est que, je crois que j'en ai plusieurs. Donc, je peux la donner copine. Le Benefit de chez Benefit. Putain, mais ça, il faudrait grave que je le ressors. Parce que c'est trop un bon produit. Produit teint, je garde. Je vous jure que je sais plus pas. Regardez, ça me déprime. Nettoyant de chez Cora. Cette marque, elle m'attire de ouf. Je garde. On se calme sur les jeux gardes là. Ok. Paula's Choice. L'huile. Enfin, le produit exfoliant que j'adore, j'adore, j'adore. Mais, je crois... Ah non, c'est bon. C'est le seul que j'ai. Donc, ça, je garde. Ultraviolet, SPF 30. Je garde, mais... Je vais donner à Jérémy. Ça lui frappe pas de mal. Il n'y a jamais de crème solaire. Huile de coiffage lissante GHD. Je teste. Ça a l'air pas mal. Gommage corps artichaut. Luxem. Ça, il y a des limites dans ce que je peux donner. Je vais pas vous mentir. Mon shampoing. Color Wow. Gel nettoyant Aven pour Jérémy. Masque capillaire K18 sans rinçage. Il est excellent. Je garde. Le masque de nuit, la neige. Je vais le mettre à copine. Ok, là, on va passer vite. 1h25, il nous reste. Bah, voilà, autant arrêter maintenant. Gloricipi, Niacinamide. Alors, ça, pareil. Je crois que je me dis que je vais le tester. En fait, Gloricipi, j'adore. Ça me donne à la fois envie et en même temps, ça me donne pas envie. Ça me donne envie parce que c'est une marque coréenne. Et attendez, je parle trop. Je donne à... À vous. Wishful. Enzyme. Scrub. Gommage. Osambine. 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 Ça fait 3 ans que c'est là et que je me dis, trop envie de tester. C'est là, incroyable. En tout cas, je vais pas tester. Donc, bureau. Beaumcor. Pour mon père. Body scrub, je garde. Mascara, Lancome. Copine. Recharge. Je le douche. Anti-free treatment. Marina. Dry shampoo, shampoing sec. Pourquoi je vous... Je suis désolée, je vous les traductions. En fait, je lis juste ce qu'il y a remarqué. Pour vous. Unseen sunscreen. Jérémy. Alors, attendez. J'ai rien mis à ma mère, non ? Laura Mercier. Luminous Perfecting Outer. Bah, j'ai envie de dire pour moi, hein. Pourquoi pas ? Ultraviolet. 50+. Jérémy. Si je mets pas de crème solaire après cette vidéo, je sais pas ce qu'il faut faire. La Neige Sleeping Mask. Écoutez, je vais en mettre à tout le monde, à cette allure. Protection solaire, 30. En fait, tout le monde s'en fout, à part moi, des protections solaires. Donc, vous allez me dire quoi ? Prada, rouge à lèvres. Je vais mettre là. Je sais qu'il y en a d'autres, donc après, je vous les mets pour vous. One Minute Transformation. Styling Cream, crème coiffante. Élimine les frisottis. Vous savez. Soin de démélan pour ma mère. Je vais un autre produit de sang. Je vais lui foutre toute la gamme. Voilà. Voilà. Encore la neige. Mais attendez, vous foutez de moi ? Combien j'en ai ? Bah, je vous le mets pour vous. Self Tan Lotion. Ça, c'est direct pour le bureau. Je sais très bien que Marina... Alors, quand je dis bureau, c'est pour tout le monde au bureau. C'est juste que Marina, je connais littéralement ce qu'il y a dans ses placards. Je sais très bien ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Dior Show Stylo pour vous. Typologie Crème Solaire pour vous. Stick Jérémy. Mais alors là, il va péter un cap parce qu'il m'a demandé de la skincare. Il va avoir que des crèmes solaires. Il va vraiment péter un cap. Mon père, là, il a besoin de plein de crèmes, etc. Je ne comprends pas. C'est où ? Rétinol Sérum pour vous. Une crème pour mon père, s'il vous plaît. Body Oil pour vous. Donnez-moi les trucs pour mon père parce que vraiment, limite, je fais cette vidéo pour lui. Ça, elle n'est pas du tout... C'est bon. Mais oh, qu'est-ce qu'il fait là ? Putain ! J'ai trop peur. C'est trop long, là. C'est trop long. On se dépêche. Rosy Glow. Ah, mais je crois que c'est la teinte Lila de chez Dior. Ce n'est pas trop ce que je mets. Je vais le mettre pour le bureau parce que vraiment, avoir un blush Dior, ça fait très plaisir. Cora Face Oil pour mon père. Voilà, on pourra tester la marque avant moi. Ce boucleur Sephora. Je peux le mettre pour vous. Mousse en crème nettoyante L'Occitane, vous savez. Pour mon père. SPF50 Ultraviolet, ça y est, je vous mets là, Jérémy, il en a trop. K18, du coup, le masque, je l'ai en deux fois. Je vous jure, c'est vraiment... Ils sont très très bien. Donc, j'hésite à les garder, mais en même temps, ça ne sert à rien. Vu que ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, je ne sais pas qui le donner. À ma mère. Les concentrés amandes, je vais le donner à mon père. Blush Dior. Il est très beau, je vais essayer de ne pas le toucher. Bureau. Huile de soin. Corps, cheveux, décolleté, caudalie. La mère de Jérémy. Correcteur Tarte Shape Tape pour vous. Il nous reste du table, mais en vrai, on avance. J'adore trier. J'aimerais trop avoir plus de temps pour trier, je trierais tout. En même temps, j'ai la flemme. Genre, heureusement qu'il y a les vidéos, parce que je vous jure que je pense sincèrement que je ne finirai jamais maîtrise. Respire. Ah, ça fait longtemps que je peux tester cette marque pour les déos. Ah, mais trop bien. Je suis trop contente. Je ne savais même pas que j'en avais bien. Les riches corps l'Occitane. Mon père. Mon père, c'est le plus grand fan de l'Occitane. Lip Treatment de chez Leriksen. Absolument incroyable. En teinte Cocoa Cream. Il est incroyable. Je le mets tous les jours. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Tu peux à manger ? Ouais. J'ai faim ! J'ai trop faim. Trop dur la vie. Il y a un petit périme rouge. Ok. Bah alors si je fais du saumon, on fait la sauce. Trop bonne. Stylo waterproof noir pour ma mère. À part une maman. Je ne sais pas qui met ça. C'est tellement agressif. Alors, ces fameux blushs. Milk que j'ai dit que j'allais tester, que je n'ai jamais testé. On en aura le bol. Je vais vérifier que ce n'est pas ouvert. Je ne vous en mets jamais pour le bureau. Il ne reste pas des croutons ? Tu peux regarder, je t'en supplie, j'ai trop faim. Je suis prête à manger des croutons là. Oh putain ! Quand ça commence à être comme ça là, qu'il reste des choses, mais que c'est un peu mélangé à des trucs que j'ai essayé de trier depuis tout à l'heure, ça me débotive là. Dior. Oh ! Rouge à lèvres. En rouge comme ça, c'est trop beau. Ou à qui est-ce que je donne ça ? Je réfléchis. À ma mère. Bébé crème. Pourquoi j'ai été super contente de trouver ? Il y a plein de packaging. En fait, c'est ça qui me plombe. Tous ces trucs là qui ne servent à rien, qui polluent mon espace. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc ? Ah ! Shampoing guirlon. Vous savez quoi ? Je vais le donner à ma mère. Elle va devenir hystérique. Elle avait déjà testé une fois quand elle est venue chez moi, elle était folle. Des pads exfoliants pour vous. Ce produit Armani marron pour les yeux, incroyable pour moi. Vernis Dior. Ah ouais, c'est le rouge, ça je garde. Contour des lèvres Dior. Alors, quelle est la teinte ? Ça peut nous intéresser, mais ça ne nous intéresse pas. Ce que j'aime trop, c'est qu'ils mettent toujours un taille-crayon. C'est génial. Ça change toute l'expérience. Et je vous offre cette extra-là. On n'a pas de skin care pour mon père. Il y a à faire une syncope. Il n'y a rien. Merci. Oh, mais attends. Tiens, moi, si tu veux, je trouve. Merci. Non, ça va, merci. Ah, voilà. Bah, t'en as pas cru pour toi ? Bah, non, c'est tout d'accord. Et pourquoi ? Parce que j'ai mis un extra-piment. Merci. De chez Sephora. Mais alors là, je ne connaissais pas du tout. C'est des capsules que tu exploses et que tu mets, enfin que tu ouvres et que tu mets et ça repulpe. Genre, c'est au piment. J'ai trop envie de tester en vidéo, là. Tout de suite. Regardez. Attendez, c'est fou. Je n'ai jamais vu. Il y en a plein dedans. Retirez la partie supérieure. Appliquez la gelée sur votre doigt, plus sur vos lèvres. Appréciez vos lèvres pulpées après 5 minutes. Crash test. Il y en a une tonne. Je sens que ça va me piquer mon homme. Ok, ça me pique les lèvres. Ça pique, mais moins que le lip injection de Too Faced, par exemple. 5 minutes plus tard. Vous voyez une diff ou pas ? J'en sais rien. Peut-être. J'ai mis le chrono en pause. Il nous reste 35 minutes. Je déjeune et je m'y remets. Et voilà. Je suis de retour et j'ai froid. Je suis en pleine digestion. Ok, on finit. Après, on range les tiroirs. Tac, 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 tac. Préparez les sacs pour tout le monde. Et puis voilà, vous, vous passez à une autre vidéo YouTube et tout le monde est content. Un petit gloss repulpant. En fait, je me rappelle que Tarte m'avait envoyé toutes les teintes des lips plump, là. Et franchement, c'est incroyable. Ça me fait vraiment penser aussi aux laits Hourglass. Incroyable. Je voulais mes crayons noirs en vrai, genre pour faire un liner fumé ou quoi. Ça peut toujours servir. Un pinceau Sephora. Bah, clairement, je le garde. On n'a jamais assez de pinceaux. Ça, c'est de la skincare Herborion. Mais c'est un secret, un produit que je teste. Peut-être que je remettrai ce passage-là dans la vidéo le jour où je présenterai le produit. Parce qu'il m'envoie toujours 50 millions d'années en avance. Les petites pipettes de produits qui vont sortir. Mais littéralement, c'est des trucs qui sortent dans un nom. Et j'adore. Use a Sorbet Eye, Herborion, je mets à mon père. Crème Santella, Herborion, je mets à mon père. Skin Therapy aussi. Sérum au rétinol. Je vais le mettre aussi. Sérum contour des yeux, copine. Poudre Livre, Givenchy. Alors, je crois que je l'ai vue partout sur TikTok. Celle-là, c'est celle en 4 parties. Je vais vous la mettre. Parce que moi, je vous jure que j'utilise la poudre Laura Mercier. La Translucide dont on entend parler depuis genre 2010 sur YouTube. Et honnêtement, c'est archi basique. Mais ma peau l'adore. Crème hydratante Éclat Cora. Ça me tue. Je vais donner ça à mon père. Palette Anastasia. Ah, elle est toute neuve. Waouh. Je vais l'être à ma mère. Je pense qu'elle va aimer. Crème solaire. Je vais le donner à mon père. Dans le sud. Dans le sud, je ne comprends pas. Personne ne met de crème solaire. Alors, vous êtes à l'endroit où il y a le plus de soleil en France. Je ne comprends pas. Crème solaire protectrice visage. Pour mon père. Les produits pour les sourcils Benefit. Franchement, ça fait 10 ans que j'utilise ces produits. Mais ce n'est pas une manière de parler. Donc, je ne pense pas à changer un jour. Baume à lèvres. LanoLips. Ça date. Vraiment, ça date ces produits. Je vais le mettre à ma mère. Le bronzer crème de chez Armani. Alors, il y a deux teintes. Et ça, en vrai, je vais la donner. Moi, j'ai l'autre. Je vais la mettre à ma mère. Ça, c'est trop un truc. Les trucs de terracotta. Parce que les mamans qui appellent ça un bronzer, pas du tout. C'est la terracotta. Le truc orange qu'elle se mette sur tout le visage. Dites-moi en commentaire si votre mère fait ça aussi. Évidemment, ma mère a eu. Parce que je ne suis plus. Mais une fille maquilleuse. Donc, elle s'est faite engueuler. Et elle ne le fait plus. Enfin, j'espère. Mais elle adore le bronzer quand même. Donc, on va lui mettre. Le contour des yeux L'Occitane. Mon père est totalement fan de la gamme Immortelle. Mais chez L'Occitane. Donc, je suis obligée de lui mettre. Sinon, je me fais engueuler. Vous ne vous rendez pas compte comment je suis devenue le Sephora de la famille. C'est-à-dire que plus personne n'achète de produits. Tout le monde me harcèle pour avoir des produits. Mais venez vous servir. Venez. J'en peux plus de faire des vidéos tri, là, comme ça. Venez dans les tiroirs. Prenez ce que vous voulez. Parce que les gens qui viennent chez moi, je leur donne des produits. Ils sont là, genre. Oh, mais après, j'ai tel truc à faire. Là, le sac, il est énorme. Bah. Viens pas. Viens pas. La palette Anastasia Cosmo. Franchement, les palettes Anastasia. Bon, elle est ouverte, celle-là. C'est vraiment la vibe de l'époque. Mais c'est quand même des bonnes palettes. Rare Beauty. Alors, celui-là, je l'avais testé ou quoi ? Je ne me rappelle plus. Produit pour les sourcils. Mais comme j'ai l'impression que c'est ma teinte, je me dis, bon, autant tester. Le produit est trop beau. Allons-y. Ça, c'est quoi ? Pimple Patch. Je vais vous le mettre parce que personne ne s'en sert dans mon entourage. Vous savez, le Face Mic de chez Ilia. J'en avais parlé justement dans ma dernière vidéo tri, je crois. Et depuis, je l'ai testé. Alors là, on ne voit pas parce que je l'ai secoué, mais il n'y en a quasiment plus. Et franchement, il est grave bien. Il est moins épais que le Rode. Du coup, c'est grave cool. Crayon noir Rare Beauty. Je vais le mettre au bureau. Oh là là. Le Cream Lip Stain de chez Sephora. Le rouge à lèvres rouge, dites-moi. Je vous en supplie. Qui faisait partie de votre enfance. Enfin, de votre vie. Moi, c'était au collège. C'est genre le rouge à lèvres rouge parfait. Incroyable. Qui tient trop bien. Qui n'est pas cher. C'était le rêve de ma vie. Donc, je vous le mets. Waouh. Il est incroyable. Il est encore mieux. C'est le rouge parfait. Matte. Il est ouf. Oh là là. L'odeur des rouges à lèvres. Je vous jure, j'adore les odeurs de rouges à lèvres. J'ai une obsession. Oh ! 19 minutes, putain ! Ça ne me fait pas rire, là. On y est presque, on y est presque, les amis. Eye Deep Puffer. Ça, je vais mettre à Jérémy. Il n'y a pas besoin de se sentir luxé. Ça y est, là. Là, je suis déter. Là, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Par contre, je suis choquée comment il n'y a plus rien. C'est très étonnant. Mais attendez, c'est génial. Mais je viens de réaliser que ça, c'est les bagues que je gardais. Il n'y a plus rien. C'est choquant. Ok, donc ici, on met la skincare. C'est délirant, il n'y a plus rien. Sérum. Nettoyant. Et en fait, tellement il n'y a rien que je me souviens... Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, normalement. Donc, je vais mettre deux bagues en espérant qu'ils ne se remplissent pas. Là, on a le make-up. Make-up, normalement, en vrai, là, j'ai un peu triché parce que ça se fait en deux parties. Là, je mets tout ce qui va être vraiment teint. Genre fond de teint et concealer. Normalement, là, c'est blush, bronzer, etc. Herbeau, je vais en donner à ma mère, quand même. Je n'ai rien mis à ma mère, non ? CC crème et bébé crème. Je vais lui donner une nude aussi, au cas où. Je ne sais pas si elle est dorée ou une nude. Je pense qu'il y a une dorée. Je vais lui mettre. Là, on a les produits pour les yeux, normalement. Donc, c'est tout ce qui est crayon, eyeliner, produit sourcil. Enfin, il y a tout ça de bénéfice. C'est trop bien parce que c'est le truc que j'achète le plus. Et là, on a les produits lèvres. Donc, j'ai rouge à lèvres, gloss, etc. Putain, en fait, c'est incroyable. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais des tris, il y avait beaucoup plus dans les tiroirs. Mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai toujours une espèce de peur de manquer. Et le côté, genre, c'est trop bien de collectionner. Ça a toujours été mon rêve. Et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment idiot parce que j'ai qu'un corps. J'ai qu'un cheveu. Mais là, genre, c'est vraiment, je sais que c'est que des produits que je vais utiliser. Et je mets les petits mernis. Pas mal ! Produit corps. C'est le truc le plus rempli. Et vous savez quoi ? C'est pas plus mal parce que c'est, s'ils consomment le plus vite chez moi. Les gels douche, parce que j'utilise le plus. Je prends des recharges, s'annexent. Et j'ai un énorme truc avec une pompe. Et je mets ça. Les gommages. Deux. Pas besoin de plus. C'est très bien. Là, on a un mix de trop de choses. Donc, il faut un truc laid pour le corps. Putain, j'en ai gardé zéro. On va pas en rajouter. Ok, donc je vais mettre des hauts. Tout ce qui est crème pour les mains, bah, je le laisse là. En vrai, crème pour le corps, j'ai que ça. C'est pas plus mal. Attendez, c'est hallucinant là. Il a jamais eu si peu de choses. C'est génial ! Là, j'ai tout ce qui est masque. Alors, ça, c'est vraiment le truc auquel je touche pas. Parce que je sais que j'utilise... D'ailleurs, est-ce que j'en mettrais pas dans les sacs ? Je sais que c'est que des trucs que j'utilise pour le coup. Ça, c'est pas un souci. C'est tout ce que j'achète en Corée. En fait, je fais des recharges à chaque fois que j'y vais pour l'année. Notamment des Dr. Jart, qui sont excellents, excellents. Mais qui coûtent beaucoup plus cher en France. Je pense que je vais quand même en mettre... Je vais prendre au hasard. Je vais en mettre genre à ma mère. Donc ça, ça bouge pas. Et en vrai, c'est... Peut-être qu'on dirait pas comme ça. Mais comme il y a de la place, ça s'étale. Mais c'est rangé. Et donc là, je vais séparer les crèmes visage, les crèmes corps, je pense. Je vais mettre mes produits cheveux. Parce que je les ai mis nulle part et j'ai qu'un bac. Donc je vais faire un bac visage et un bac corps. Putain, c'est trop satisfaisant. Sérieux ! C'est fou ! Allez, on remet un peu d'ordre là-dedans. Je suis généreuse. J'ai plus le temps, mais je suis généreuse. Il nous reste 3 minutes 56. Allez. Je finisse avant que ça sonne. Ah, ça sonne. Bon, j'ai fini mon tiroir à temps. Je me rassure comme ça. Mais là, on a quasi fini. Il faut que je range les dresser et c'est bon. Oh, le merdier ! Sèche-cheveux. J'ai acheté. J'utilise beaucoup le Dyson maintenant, mais malgré tout, c'est un bon sèche-cheveux. Le Dyson Air Straight. Incroyable. J'ai jamais eu les cheveux aussi lisses de toute ma vie qu'avec un truc comme ça. Je sais pas si c'est français comme phrase. Et vous avez compris, c'est incroyable. C'est trop pratique. Le Dyson Airwrap. Pas besoin de vous le présenter. Il est incroyable. J'utilise de ouf en ce moment pour mes boucles. Boucleur GHD. Trop bien. Lisseur GHD. Trop bien. Lisseur sans fil. Je l'utilise jamais, mais je sais qu'un jour j'en aurais besoin. Le GHD curl quelque chose. Curl. Ça. Trop bien. C'est plus pour un effet brushing celui-là. Il est trop bien. J'ai l'autre lisseur GHD. Wow. J'adore. C'est très choquant. Mais ça y est, on a fini. On va débarrasser ce sol. Est-ce que quelqu'un, si vous voulez, dites-moi, connaît une marque de pince à cheveux pour les filles qui ont les cheveux très longs, très épais ou genre tous les cheveux rentrent parce que là, je suis obligée de faire un truc, mais du coup, je ressemble à ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça, c'est pour vous. Je vais le mettre dans l'entrée. Commentez ma morning routine de rentrée, celle-là, sur Insta pour participer. Et je vous laisse une semaine à partir du moment où cette vidéo sort. Et à chaque fois que je fais un concours, vous me demandez toujours, toujours, vous m'envoyez des messages pendant trois mois pour me dire, est-ce que tu m'as annoncé ? Et j'envoie toujours un DM à la personne qui gagne parce que j'aime pas le mettre en public parce que, figurez-vous que parfois, quand je mets les noms des personnes en public, genre dans ma story, telle personne, tu as gagné le lot, bah il y a des méchantes personnes qui lui envoient des messages pour lui dire, pour l'insulter. Donc ça, c'est fini. Mais vous inquiétez pas, j'envoie bien des DM et il y a bien toujours un énorme colis. La poste qui part, je vous jure. Ça, pour elle, pour Jérémy, pour les copines, pour mon père, pour le bureau. Ça, c'est les produits ouverts, je vais les mettre tout en haut. Et c'est des produits, genre, que je peux utiliser au quotidien. Au moins, c'est clair. Genre, déjà, je finis ça avant d'ouvrir d'autres produits. Hop ! C'est extraordinaire. On n'a vraiment, vraiment, vraiment jamais de la vie rangée comme ça. Il n'y a plus rien dans les tiroirs à produits. Là, c'est nickel. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo tri vous a plu, qu'elle vous a motivé. J'espère que vous triez en même temps que vous regardez les vidéos. Parce que perso, quand je fais du rangement, quand je fais de la cuisine, de la cuisine, bon, voilà, ça arrive pas non plus tous les jours. Mais j'aime bien regarder des vidéos longues, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est plus de 610 000. C'est... lunaire. C'est incroyable. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Insta, je suis grave active. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo, thème de la rentrée. Sous-titrage ST' 501